La prolifération des stations à péage constitue pour le PPAC et une nouvelle forme d'impôt indirect pour le contribuable ivoirien dans un contexte marqué par la cherté de la vie. Il n'était même pas content, et c'est ça qui est méchant, il n'était même pas content de la cherté de la vie. Nous tous, nous savons par exemple que l'Ouest ne s'impose presque de la Côte d'Ivoire. Évoquant les raisons des nombreux accidents de circulation enregistrés ces derniers mois et qui coûtent 300 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire par an, Justin Catinan-Connais, porte-parole du PPACI, pointe du doigt plusieurs facteurs. Il n'a plus de solution. Il ne peut pas accroître la matière imposable à cette l'impôt, donc il crée des taxes. C'est pourquoi vous les garderez, il les garde là où il y a beaucoup de voitures, il met beaucoup de péages. Le parti de Laurent Gbagbo propose que des mesures structurelles plus fortes soient prises, se prononçant sur la réouverture des frontières terrestres. Le PPACI a salué la mesure gouvernementale qui pour eux aura finalement servi d'autre cause que celle pour lesquelles elle a été officiellement prise.